Donne faut il n'y ait pas de doux Numéro 697 Donne faut le hacer qu'on appelle Donne trop mè Meinung подумé Donne pas triste Donne faut il n'y ait pas de doux Et là peut aller Donne peu photoblet Il n'y ait pas de doux En numéro 697 Donne faut zijn Tu ne lesه u Verbal Donne faut de doux Le docteur Tchamala a rédigé une correspondance. Dans cette correspondance, le docteur Tchamala dit clairement qu'il rappelle qu'il a déjà fait un rapport. Le rapport, il en a fait plusieurs, mais le tout dernier, n'est-ce pas, faisait état de l'absence, de la nécessité de transférer les fournis Salomon dans un lieu approprié pour une intervention chirurgicale. Et dans ce rapport, le rapport d'aujourd'hui, le docteur Tchamala précise dans ce rapport. Il dit clairement, M. le Président, que les vies indiquées pour soigner les fournis Salomon, ce n'est pas un RDC, c'est en dehors du pays. Parce qu'il l'indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré, d'ailleurs de manière présente, en Belgique, à l'hôpital universitaire Erasme, qui donc dispose d'un plateau ethnique approprié pour soigner les fournis Salomon. Mais, M. le Président, nous disons, il dit, oui, nous compatissons à cette situation. Nous savons qu'il est malade, mais il est sous le lien de la détention. Mais parce qu'il est sous le lien de la détention, légalement. Légalement, pour que le Président Salomon puisse quitter la RDC pour aller en Belgique, il faudrait que vous, pour vous puissiez, n'est-ce pas, répondre à une requête. La requête de mise en liberté provisoire, que celui-ci, que le Prévenu Salomon, sera donc appelé à rédiger par le biais de ce Conseil pour vous saisir. Mais nous rappelons, M. le Président, que même s'il faisait la requête d'aujourd'hui, la Cour sera dans l'impossibilité de se prononcer pour la simple raison que le Prévenu Salomon ainsi que ses avocats contestent votre compétence. Il dit que vous n'êtes pas, M. le Président, personnellement compétent pour le juger. Donc, il faut nécessairement vider cette question. Il faut donc vider la question de la soigner en Belgique. Mais, M. le Président, la réaction, c'est du droit. Mais il semble que nous sommes en train de piéger. Il dit que le ministère de Soigner doit être, n'est-ce pas, être transférable à Belgique pour être soigné. Il dit que cette question viendra plus tard. Il faudrait simplement renvoyer cette affaire s'il est dit. M. le Président, c'est ça que ça se dit. Dans l'incertitude. S'il est... Parce qu'on risque de dire que le ministère de Soigner ne fait pas préalimentisme. Le ministère de Soigner doit réagir à sa requête qu'il aura rédigée plus tard. Parce qu'il est malade. Mais comment la même défense, l'espoirait nous signifiait. Il a envoyé nous-mêmes trois ou quatre mois. Mais entre-temps, il doit aller se faire soigner. Bon, M. le Président, parce que c'est vrai que nous l'avions dit. Nous l'avions dit qu'en matière pénale, le principe est celui de la comparution personnelle. Nous, nous sommes d'accord. En matière pénale aussi, M. le Président, l'âme soit pénisable d'une quantité de peine. Le principe de la représentation en matière pénale est reconnu. Est reconnu. C'est ce que je dis. Parce que les étudiants posent des conditions. Donc, c'est l'espoir de manière exceptionnelle. Mais c'est reconnu. Et, M. le Président, vous vous rappelez que même à l'audience d'aujourd'hui, moi, déjà, là où j'étais, je disais, bon, au moins, nous avons évolué. Parce que M. Tamiré, après la parole, a dit que nous attendons notre comparution à titre de représentation. À titre de représentation. On comparaît à sa place, M. le Président. Mais nous avons compris plus tard qu'ils ont plutôt accueilli leur comparution à titre conservatoire. Dès qu'à titre conservatoire, à l'absence du prévenir, ils ne peuvent prendre la parole ou solliciter la remise. Ça, c'est ce que nous avons compris. Mais nous avons aussi compris, M. le Président, que dans le cadre de la présente cause, avec la défense du prévenir, nous avons débattu des questions techniques comme le cas des mémos qui fait l'objet d'un débat où les avocats ont intervenu cette fois-là pas pour solliciter la remise. Ces débats ont amené la Cour, je me rappelle, je me souviens, à prendre opposition à l'absence du prévenir. Donc, des questions techniques. M. le Président dit ce membre la Cour. À l'audience passait même la même défense à réconner que si à cette audience-là, les spas étaient intervenus, c'était pour des raisons, parce que c'était une audience pirement technique. Mais c'est le cas aussi pour le débat autour des mémoires écrits. C'est essentiellement technique. Le Président n'est pas par la parole. C'est donc un débat scientifique entre le ministère public et ainsi que les avocats. C'est donc à ce titre, c'est comme ça que nous, nous avons compris l'avant-dire droit de votre cour à l'audience passée et parce qu'à ce jour, vous avez pris un avant-dire droit, M. le Président. À ce jour, aucun niveau d'appel n'a été les avocats n'ont pas utilisé de voie d'appel. Vous avez déjà pris une position. Je ne comprends pas qu'à ce jour, on revient encore. À cette audience-là, vous avez pris une position, vous avez donné la parole pour les spas répliquer. Vous n'avez pas répliqué. Mais la défense aurait dit pendant tout ce temps, M. le Président, déposer un acte d'appel s'il était contre l'avant-dire droit qui a été râle. Oui, M. le Président. La défense risque d'être surpris. Les arrêts, les arrêts en lits, même si ces arrêts n'ont que la connotation préparatoire, même si ces arrêts n'ont pas la forme interlocutoire, M. le Président, peuvent faire l'objet d'un appel et les cojudiciens militaires prévoient ces cas dans la tripe 248 des cojudiciens. 248, les citoyens le prévoient. Mais M. le Président, ils n'ont pas... Le ministère public est en train de lutter la question des droits. Il a parlé pour ne rien dire. J'ai fait d'abord dans l'avant-dire droit. Avez-vous envie dans l'avant-dire droit, la Cour dit que nous devrions présenter les moyens où il a invité seulement les ministères publics à rencontrer des mémoires éminaires ? Est-ce que dans l'avant des lois, est-ce que la Cour a-t-elle dit... Je suis tout à fait... J'ai dit que je suis le ministère de l'absorption. La Cour invite les ministères publics. Mais ce n'est pas nous qui dirigeons les débats. Lorsqu'il y a violation de la loi, prétendue violation de la loi dans l'instruction, les ministères publics ne peuvent pas faire ce que c'est la qui est lourde. Question des droits. Est-ce que les avocats peuvent-ils soutenir les mémoires qui niquent en délire ? C'est ça le débat des droits. Et le ministère public m'anime fouille la question. Qui est la base légale ? Jésus-Lantin l'entend. C'est un organe de la loi. Et il parle de ça la loi. Dites-nous quelle est la base de la loi dans le code de justice militaire, dans le code de procédure pénale qui impose aux avocats de répondre des moyens des droits à l'absence ? Vous savez, ce sont des questions que nous avons apprises au début de la formation en droit. Même en ce qui concerne la forme, les avocats ne peuvent pas répondre à des moyens de forme sans les prévenus. Ça, c'est une notion à décéder. Et j'ai appelé le ministère public de faire avec tout ce moment. Le ministère public dit, non, non, nous sommes à tout ça, nous sommes compatissants de répondre. Et depuis que le ministère public répond à la demande de délivrer pour joie, il dit, c'est quand même la place de la cour. Il dit, non, non, je suis présent. C'est comme si nous étions à l'église, et la compresseur, ça va. Non, c'est une partie au procès, il doit se mettre là parce qu'il va nous trouver sur son chemin. Donc, il nous appartient à lui de nous dire quand est-ce que nous allons présenter l'église, il dit, il est mis mal placé. Mais là où il a parlé à basse voix, il dit, mais c'est le premier président, on a dû mettre la représentation. Mais il ne parle, il n'a pas pas coulé la logique. C'est là le débat du droit. Quand est-ce qu'il y a représentation ? Et il ne parle à basse voix. Et si vous voulez, c'est à la raison qu'il a dit qu'il n'a plus d'argent. Il n'en a pas. Donc, en matière de représentation, on ne représente que pour la révision écrite, les représentations lorsque vous n'avez pas lu les ouvrages, vous ne pouvez pas penser que c'est que le ministère Pélui dit qu'il vient du ciel. Non, c'est écrit tout ça. Donc, à matière de représentation, lorsque les avocats viennent, c'est pour solliciter l'armée, c'est écrit. Vous pouvez lire Antoine Humez, le ministère Pélui est en train de donner des choses, il peut donner même des ouvrages. C'est écrit. Ça ne vient pas de l'ouïe. Donc, lorsque les avocats comparaissent en matière de représentation interpénale, c'est pour solliciter si les ministères Pélui n'ont pris l'armée, qu'ils nous disent qu'ils n'ont pris l'armée, je l'accepte. C'est ce que nous avons dit parce que aujourd'hui c'est la première fois que nous voyons que les ministères Pélui n'ont pris l'armée, constatés qu'ils n'ont pris l'armée et faites droit à notre demande. Nous avons dit. C'est ce que c'est donc. Le ministère extérieur dans nos cerveaux aussi, en soutenant une chose et son contraire à la fois, nous avons, comme le dit le confrère Gérard, nous avons posé une question précise. Ministère public, organe de la loi, gardien de la légalité, prenez-nous la base légale, la base juridique de... La concertation du siège avec le ministère public. Tiens, tiens notre intervention à l'État, monsieur le président. Il n'y a pas une concertation qui est avant de passer. Là où vous suivez ? Oui, oui, monsieur le président, honorable membre de la Cour, nous avons posé une question précise au ministère public qui nous donne la base, je l'ai dit, la base légale qui nous dise telle disposition légale autorise, c'est qu'il est en train de vouloir vous amener à faire. Pourtant, vous avez déjà compris. Et il le sait. Il vous dit qu'il n'a pas de nouveaux éléments. Il aurait pu se taire, nous ne serions plus ici à le faire de parler. Mais, en ne s'étaisant pas, il a en fait enfoncé le clou de ce que nous pouvons appeler la confusion. Il revient sur notre requête à l'ouverture et débat. Nous avons dit notre requête à l'ouverture et débat était valable, vous l'avez sanctionné par la vente du droit que vous venez de rendre en y faisant droit. c'est-à-dire que pour vous c'était valable. Nous avions demandé pour répliquer. Effectivement, oui, pour répliquer. Mais répliquer dans les termes et les formes de la loi. Notre requête ne remplace aucune loi. Notre requête n'est pas une loi pour s'imposer à la cour. Nous avons sollicité, vous avez fait droit et nous vous avons remercié pour cela. Alors, nous allons répliquer, oui, mais répliquer c'est prendre des moyens, des droits. En l'absence de notre client, c'est légalement impossible et le ministère public le sait. Quand il se réfère aux interventions à l'occasion du dépôt des rapports médicaux de l'aide sainte, parce que j'ai l'impression que la lettre d'information ce matin et du dernier rapport du 5 mai n'est pas le seul à être intervenu crédible. Au-delà de son propre rapport qui paraissait ne pas emporter la partie au procès qui apparemment n'était pas convaincu, qui a demandé des contre-expertises. Vous, si on était vraiment humain, d'ailleurs, ce procès n'aurait pas pu exister. Si ce procès, si on était vraiment humain, nous ne sommes pas encore sur le fond, monsieur le président. Donc, nous revenons pour dire oui. Ce public vous dit je voudrais aller dans ce qu'il a cru être de nouveau dans son intervention. il dit on ne sait pas contre quelle décision. Est-ce que franchement, autant que vous nous voyez ici en nous regardant, nous pouvons faire cela une telle bourde. Il vous cite l'article 248 que nous avons sous les yeux ici. les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité aux dispositions du président. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements suivent les fonds. 246, c'est le mémoire unique. Est-ce que vous vous êtes déjà prononcé sur ce mémoire unique ? Et même quand vous seriez... Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous ne venons pas ici pour de la comédie à des larqués. Non, franchement, nous vous respectons comme nous respectons le ministère public. Aujourd'hui, c'est qu'on sollicite les remises et tout et tout. Et je reviens sur cela. Ce n'est pas nous qui allions provoquer la maladie de Salomon, il dit. Non. Le constat qui est fait aujourd'hui est lamentable. nous sommes dans un état où nous ne pouvons pas soigner correctement des gens. Nous sommes dans cette situation-là, Monsieur le Président. S'il n'y a pas aujourd'hui au Congo un plateau technique médical pour pouvoir soutenir cette opération chirurgicale, qu'est-ce que voulez-vous que nous puissions faire ? Parce que vous nous demandez de plaider à sa place. Donc, si Salomon décède aujourd'hui, nous allons revenir ici plaider pour lui. Parce que ce sera la règle et que vous auriez déjà instituée. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous sollicitons la remise au regard de la constatation aujourd'hui. Maintenant, c'est votre autorité. Les jours où il faudrait que nous puissions revenir solliciter la remise de la mesure provisoire des libertés provisoires, qu'elle nous soit accordée ou pas, c'est là que votre autorité, nous ne sommes qu'une partie qui sollicitons cela. On ne peut pas nous dire que si vous ne sollicitez pas ça aujourd'hui, vous ne sollicitez pas ça le lendemain. Ou bien si vous n'accédez pas à cette demande, c'est que vous vous contralisez dans votre sollicitation future. Non, non. Nous savons de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas des petits-enfants ici devant vous. Nous sommes raisonnables et nous vous disons simplement qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas répliquer à ses mémoires, à ses observations du ministère public à l'absence de notre client. D'accord. Et si le ministère public vous raconte la parole pour parler, s'il énerve nos interventions, notre droit vous intervente la parole au ministère public. Je vous en prie. Il lise les articles 71 du Code de procédure pénale qui parle de la représentation et les 238 du Code judiciaire militaire. C'est pour des raisons académiques. Parce que tout à l'heure, on a expliqué autrement, c'est comme si en droit pénal qu'on voulait, la représentation n'existait pas. Et que la représentation, on ne veut parler de la représentation que comme dans cette hypothèse, l'épreuve n'est pas là, on prend la parole pour se vider ni le mise. C'est cela la représentation. Les articles dont je viens de faire état expliquent clairement les choses. Nous avons dit. Je crois que je n'ai pas énervé. Merci. Premier président, que c'est tout à fait inutile. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Le principe demeure qu'en matière pénale, la comparution que je saurais qu'il était venu et la règle. C'est ça le principe. Exceptionnellement, c'est que le ministère public pourra pouvoir nous enseigner à titre académique. Vraiment. Comme si quelqu'un parmi nous ne le savait pas. Que ce soit devant vous ou devant la juridiction de droit commun, nous savons dans quelles conditions un peu plus peut-être représenté. Mais dans le cas d'espèce, le ministère public possueille notre client pour obtenir sa tête. Est-ce que les exceptions légales concernent l'atteinte de monde ? Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure ? Je pense que le ministère public aurait pu nous éparer cette intervention. Ce qui aurait pu nous permettre de prendre la seule décision qui s'impose. Il le sait, le ministère public, qu'on ne va pas persister dans l'erreur et nous n'allons pas l'accompagner dans cette erreur-là. Vous êtes sur la bonne voie de la correction de ce cas-là. Il a été fait tant d'erreurs. Nous attendons davantage de lumière de votre part pour renvoyer cette cause en tenant compte des éléments du dossier médical. Bien. Eva, je vais en dénigrer la question pour se prononcer. de la question que vous êtes en dénigrer. Bien. Bien. J'ai dit, il est en gros. L'audience est sur le banc. Oui, l'audience. Oui, l'audience. C'est parti. 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 C'est parti.